Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment gérer quelqu'un qui nie sa responsabilité au travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, je ne sais pas si vous avez connu cela au travail, mais moi, ça m'est arrivé dans ma carrière un certain nombre de fois. Le collègue ou le collaborateur ou la collaboratrice qui fait une bonne grosse boulette et qui ose venir vous voir en disant, bon, c'est pas ma faute. La personne qui nie sa responsabilité sur une erreur, une faute ou une bonne grosse bourde. C'est très compliqué. Vous, vous savez intimement que c'est de la responsabilité de cette personne et que donc c'est cette personne qui va pouvoir éventuellement trouver des solutions. Mais la personne nie et se met de côté et vous laisse gérer tout seul ou toute seule le problème. C'est compliqué à gérer, cela énerve, cela ne permet pas de trouver des solutions de façon très simple. Bref, c'est une galère. Eh bien, je vais vous donner quelques clés pour arriver à gérer ce genre de personne. En fait, il y a plusieurs étapes pour y arriver. La première étape, c'est de comprendre la situation. Pourquoi est-ce que cette personne nie sa responsabilité ? Alors souvent, c'est par lâcheté, par peur, parfois par incompétence ou parfois par déni. La personne n'a même pas conscience de sa part de responsabilité. Donc une fois que vous avez défini cela, il va falloir établir la responsabilité de la personne. Pourquoi êtes-vous certain ou certaine que cette personne est responsable de la situation véritablement ? L'idée n'est pas de trouver un coupable. Car comme je le dis très souvent, ce qui est important, c'est de trouver une solution au problème et d'aller vers l'avant. Non pas de regarder vers derrière. L'idée n'est pas de dire « Bouh, c'est toi qui es responsable, c'est mal ». Non, l'idée est d'impliquer la personne afin de trouver une solution plus rapidement. Car quel est le problème de la personne qui nie sa responsabilité ? On perd un temps précieux pour trouver une solution. Donc l'idée ici, c'est d'amener des éléments très concrets qui vont montrer que cette personne, effectivement, est responsable de la situation. Et il ne faut absolument pas faire le procès de la personne. Il faut être concret et bien se mettre dans la projection vers le futur de « On va trouver une solution ». La deuxième étape, c'est de rencontrer la personne en tête à tête et d'aborder la situation de façon constructive. Comme je le disais un petit peu plus tôt, l'idée n'est pas d'accuser la personne et de dire à quel point la personne n'est pas bonne. Mais de dire « Voilà les éléments qui montrent que tu es responsable de la situation ». Et j'aimerais que l'on en parle ensemble afin de construire une solution. L'idée n'est pas de te punir pour l'erreur que tu as faite, car tout le monde a le droit de faire des erreurs. Par contre, il faut assumer ces erreurs afin que cela ne se reproduise plus jamais. Car au regard des éléments, tu as fait effectivement cette erreur-là. Si jamais on ne travaille pas bien ensemble, rien ne nous garantit que cette erreur ne va pas se reproduire. C'est donc dans ton intérêt véritablement de travailler avec moi afin de faire en sorte que l'erreur ne se reproduise plus jamais. En fait, l'idée d'aborder le sujet avec la personne en tête à tête et de façon constructive, c'est que la personne comprenne qu'il va de son intérêt d'admettre l'erreur et de travailler dessus, mais également dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise. En tout cas, une chose est certaine, il faut dédramatiser. Il faut vraiment parler uniquement de l'entreprise ou de l'équipe et de son intérêt. Pour la troisième étape, il s'agit d'encourager la responsabilité et l'autonomie. Une fois que la personne a admis son erreur, a compris que vous ne cherchez pas à punir cette personne, mais au contraire à la faire grandir, à lui apprendre quelque chose, eh bien il faut lui dire que voilà, on y est arrivé. Maintenant, on a trouvé une solution pour l'erreur. Maintenant, il va falloir que tu deviennes de plus en plus autonome et que tu aies appris de cette erreur. Encore une fois, les erreurs sont absolument naturelles. Et il faut verbaliser le fait que, eh bien grâce à cette erreur, tu ne la feras plus jamais. Tu as grandi, tu as appris, tu es devenu un ou une meilleure professionnelle. C'est cela véritablement qui est très important, que la personne se sente grandi et que vous lui expliquez que vous êtes satisfait ou satisfaite de la situation, que maintenant vous allez la pousser à être de plus en plus autonome. Mais ce que vous attendez, par contre, c'est que la personne assume les éventuelles erreurs à venir. Car oui, bien entendu, il y aura d'autres erreurs. Et je suis sûr que vous-même, cette semaine, vous avez déjà fait quelques erreurs. La quatrième étape, c'est d'être extrêmement clair sur les éventuelles conséquences si jamais la situation se reproduit. Tout le monde a le droit de faire une bêtise. Tout le monde a le droit de se dire, oh là, je ne vais pas parler de mon erreur comme ça, personne ne va le voir. Ou de dire, non, non, ce n'est pas de ma faute, alors qu'on est responsable. On l'a toutes et tous fait, au moins une fois dans notre carrière. Eh bien, il faut être extrêmement clair avec cette personne. Et de dire, écoute, je comprends que tu aies née ta responsabilité. Tu avais peur. Normal. Mais tu n'auras pas deux fois la possibilité de le faire. Et d'expliquer les conséquences. Alors, elles peuvent être multiples. Cela peut passer, par exemple, par un avertissement. Mais je crois qu'il faut véritablement expliquer à la personne que c'est la libération de la parole qui est importante. Et que, autant l'erreur, vous la trouvez normale et vous ne punirez pas la personne pour avoir fait une erreur, sauf si c'est une répétition de l'erreur, éventuellement. Mais par contre, ce que vous ne tolérez pas, c'est que l'on n'assume pas ses propres erreurs. Et vous pouvez parler de vous en disant, mais moi, en tant que manager, eh bien, j'en fais des erreurs. Mais je les assume totalement. Et d'expliquer à la personne que ce que vous attendez avant toute chose, c'est de la transparence. Et que vous lui expliquez également quel est ton droit d'attendre de vous-même la même transparence. Et c'est pour cela qu'il faut être très clair sur le zéro tolérance sur une personne qui n'assume pas ses responsabilités. Et enfin, la cinquième étape, et qui n'est pas la moins importante, c'est le suivi et le soutien en permanence. Une personne qui n'a pas assumé ses responsabilités, si bien entendu on parle d'un gros sujet, je ne vous parle pas du petit détail qui ne gêne absolument personne, genre la personne qui n'assume pas d'avoir oublié sa tasse de café à la machine café. Ça, on s'en moque un petit peu. Par contre, sur une grosse erreur, il faut du suivi et du soutien, de lui demander si tout se passe bien. Par rapport à l'erreur qui a été faite, est-ce que la personne se sent totalement à l'aise ? Est-ce qu'elle a véritablement appris ? Est-ce que l'autonomie qu'elle a acquise, eh bien, elle s'en sert véritablement bien et elle est à l'aise dans son travail ? Et le soutien, c'est de dire, je suis à ta disposition. Je veux travailler avec toi, et je veux que tu me sollicites si jamais tu sens que tu vas faire une erreur. Je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te punir, je suis là pour faire en sorte que tu apprennes, que tu grandisses professionnellement. Et ce suivi et ce soutien, c'est ça qui va permettre d'avoir une grande libération de la parole et une confiance que j'appelle remontante. Il faut que votre collaborateur ou votre collaboratrice vous fasse confiance, au même titre que vous devez lui faire confiance. La confiance, ça marche dans les deux sens. Et d'expliquer à la personne que plus vous vous ferez confiance, plus la personne sera autonome, plus ça sera un bon ou une bonne professionnelle, c'est comme cela que petit à petit, la personne va se sentir très à l'aise si jamais elle fait une autre boulette, de venir vous voir en disant « Oups, j'ai fait une boulette et voilà les solutions que je te propose. » Bref, vous voyez, ces cinq étapes permettent de non seulement gérer la situation, mais également de progresser. Car je crois que c'est cela qui est important. C'est chaque difficulté doit servir à progresser dans sa façon d'aborder son travail, que l'on soit manager ou manager d'ailleurs. On se plante toutes et tous dans nos vies perso, dans nos vies pros, on fait des erreurs, on oublie des choses. Le tout est de ne pas le nier histoire d'apprendre. Et dans nos vies personnelles, quand on fait une boulette, il faut parfois également assumer ses propres responsabilités, car parfois nous sommes dans le déni total et nous ne progressons pas. Et vous, est-ce que vous avez des anecdotes à raconter ou des questions à poser sur cet épisode ? N'hésitez pas à saisir vos claviers pour m'en faire part. Je réponds à absolument tous les commentaires. Et en plus, j'adore ça pour être très franc. Et en plus, ça me donne très souvent des idées pour de nouveaux épisodes. Donc, pas d'hésitation à vos claviers. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts. C'est très important. Ou des pouces levés. À partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Et surtout, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis, rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501